Nous avons fait une enquête USEN, l'usage de drogue au Sénégal. C'était une enquête qui a recensé dans la région de Dakar le nombre de personnes qui consomment des drogues injectables, héroïne, cocaïne et crack. Nous avons recensé elles et puis nous avons fait un test pour savoir ce qu'on a fait dans la sénégalité. Cette enquête-là avait mobilisé 1324 personnes exactement. D'unis, N'yéti Temer, N'yartouk et N'yenti Nite, nous sommes en région de Dakar, héroïne, cocaïne et crack. Donc nous ne comprenons pas pourquoi la cocaïne n'est pas dans Dakar. 1324 personnes, rien que dans la région de Dakar. Dans la région de Dakar, je dis, dans la banlieue de Pekin, Bédié-Way, Parcel-Hassini et Réfisque, encore qu'on a fait une boule, on a fait une boule. Parce qu'on connaît la consommation au niveau de la côte aussi. Mais rien que dans la région de Dakar, on a eu 1325 personnes qui consomment, elles sont tous héroïnes, cocaïne et crack. Si on ne peut pas se faire en bas, si on ne peut pas se faire en bas, si on ne peut pas se faire en bas. Elles ont donc ce qu'elles consomment. Et parmi cette catégorie, il y a des femmes. Dans les autres, il y a des femmes qui sont dans lesquelles. C'est vrai que les gens sont en bas, mais un nombre important de femmes aussi sont là. Donc, si on a fait un test de VIH, on a trouvé qu'il y a un niveau de prévalence de 9,4% de VIH. Ce qui dépassait largement le niveau national. Le niveau national, tout à fait. Parce que le niveau national, c'est à 0,5%. À l'époque, c'était un peu moins de 1%. Parce que le Sénégal est dans la plus basse prévalence en Afrique. Mais dans la population générale, la prévalence est très basse. Mais dans la population, il y a des groupes qui sont là. Il y a des prévalences qui sont là. Ils ont dit qu'ils ont bénéficié à eux. Les hommes se font accès aux hommes. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont des femmes. Ils ont dit qu'ils ont consommé des drogues. Ils ont dit qu'ils ont dit que les populations clés. Si on a un plan stratégique de lutte contre le Sida au Sénégal, on a des populations clés. Parce que le taux de prévalence est en train d'être en train de se dire. Donc c'est ça qu'on a fait comme cible principale pour réduire l'infection à VIH. Donc ça, en termes de chiffres, il y a un taux beaucoup. Et je pense que c'est important que le problème est là, et gravement, et je pense que c'est important que nous sommes dans un contexte pour savoir que la drogue est très bien. Et la drogue, on a fait des règles. Il n'y a pas de la drogue qui a été en train de se faire. La drogue est en train d'être 24 ans, il est arrivé au Sénégal. La drogue qui est en train de se faire, c'est Kouss. C'est le cas où il y a ? Kouss. Kouss. C'est le cas où il y a de Kenya. C'est le cas où il y a de la plus grande. Il y a des femmes libérées à Kenya, il y a des femmes qui sont en train de se faire. Mais rapidement, il est en train de se faire. Il y a des femmes qui sont en train de se faire. Ils ont perdues déjà. On a appris comme ça. Donc le mélange de produits qui ont la même Hermione a changé. Il y a des femmes qui ont besoin de vrai que moi. Et moi, j'ai vu un homme qui a commencé à parler. On en parle, parce que nous sommes très bons. Mais après, il nous a dit qu'il y a des Haussmans humains qui sont en train de se faire. Qu'est-ce que c'est la base d'Haussmann? Il y a des Haussmanns humains qui sont dans le boulot. Et on s'en trafiqué. Qu'est-ce que c'est? On s'en fait des ravages. ou Libéria déclarer l'urgence médicale l'état du Libéria déclarer urgence